Comment rester confiant lors d'une négociation ? Alors en tant que créatif, si vous êtes comme moi, vous savez que c'est très difficile de négocier et c'est pas chouette, c'est pas une situation agréable. Pourtant dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit truc que j'utilise personnellement pour pouvoir toujours garder le contrôle de la conversation et de la négociation. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir. Si cette chaîne vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Si vous voulez aussi être notifié des nouvelles vidéos, appuyez sur la petite cloche. Cette chaîne pour rappel part de design, de freelance et de webdesign. Et donc si vous avez la moindre question, si vous avez un sujet que vous avez envie que j'aborde dans cette chaîne, n'hésitez pas, laissez un commentaire, envoyez-moi un petit message. Comme ça je le ferai avec grand plaisir sur la vidéo. Alors quand on négocie avec un client, la première chose qui vient à l'esprit, c'est tout à fait normal, c'est humain. On a ce côté peur, craintive, le côté animal, c'est l'arrière du cerveau qui réagit. C'est aïe, je vais perdre le client, j'ai peur de tout perdre, j'ai peur d'avoir un manque de cash. Et donc du coup, je risque de tout perdre. Et donc négocier ne veut pas dire perdre, c'est vraiment tout à fait autre chose. Vous pouvez négocier et garder la tête froide et vous allez voir que ça peut vraiment vous apporter bien plus que juste un refus. Donc évidemment, il se trouve qu'il y a parfois des clients qui vont aller voir ailleurs, mais c'est pas grave, vous laissez partir. C'est-à-dire, c'est des personnes que vous avez rencontrées qui vont vous permettre d'avoir plus d'assurance la prochaine fois et d'être confiant de votre service. Donc ça peut arriver, c'est normal, il y a parfois des clients qui veulent du pas cher. Eh bien, il y a plein de choses, il y a plein d'autres prestataires qui vont pouvoir le satisfaire. Vous, vous allez rester très humble et très fier et sûr de vous parce que c'est important de ne pas perdre la face lors d'une négociation. Le but de la négociation, c'est de mettre en avant vos atouts, votre différence, ce que vous faites de mieux. Vraiment montrer tous vos talents. Et le but, c'est pas de diminuer en prix, parce que là, c'est un autre débat. Vous pensez, pour éviter ça, vous pensez dès le départ à un prix minimum. Donc le but, c'est de parler avec le client, avec vous en tête, à un prix vraiment minimum. Vous dites, ok, ça, c'est le prix plancher, je n'irai pas plus bas. Et donc tout ça peut être préparé à l'avance. Et donc, dans votre négociation, vous lancez directement un prix ou même plusieurs prix. Si c'est trois différents prix, si vous sentez que le client en face de vous, le budget n'y sera pas. Vous lui faites trois propositions. Une petite, moyenne et grande. Et même la petite, vous la faites toujours au minimum pour vous. Donc vous êtes sûr de ne pas descendre en dessous de ce barème. Vous ne devez pas oublier que vous devez payer derrière plein de choses, que sur un coup de tête, on peut faire une très mauvaise décision et se retrouver à faire un travail qui ne nous plaît pas finalement, parce que vous ne vous en sortez pas financièrement. Ou peut-être que vous devez prendre un autre projet pour pouvoir combler cette décision. Et donc c'est important de préparer à l'avance un prix minimum. Ça va vous éviter et ça va vous donner plus d'assurance lors de votre prochaine négociation. Donc si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Donc n'hésitez surtout pas. Si je peux vous aider, envoyez-moi un petit message. Je vous ferai un plaisir de vous aider si vous êtes dans cette situation. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !